Terle du Détroit, ville mythique et porte d'entrée du Maroc et d'Afrique, Tangier cache un charme particulier dont tombent amoureux tous ceux qui la visitent. Une ville aujourd'hui dotée d'infrastructures permettant de rendre à cette destination touristique ses lettres de noblesse. La nouvelle marina Tangier Marina Bay internationale, composante centrale du projet de reconversion de l'ancienne zone portuaire Tangierville, est un exemple concret de la transformation qu'a connue la ville. Une infrastructure de divertissement qui a redessiné les traits de beauté de la cité. Aujourd'hui, grâce à cette marina nichée au pied de la Médina, face à la baie et la corniche, Tangier dispose de tous les atouts pour permettre aux plaisanciers de visiter la perle du Détroit et sa région tout au long de l'année. Pour faire découvrir ce bijou, le port de Tangierville, dans le cadre de la promotion et du développement du secteur touristique de la région, et en particulier de la ville de Tangier, a organisé les 27 et 28 juillet, les premières journées détentes et découvertes 2019. Durant deux jours, jeunes et grands ont pu découvrir ce nouvel espace qui unit le port à la ville. Au menu, un programme d'animation au niveau de Tangier Marina Bay International, organisé en collaboration avec l'association Night Art. Un village découverte pour enfants a été installé près de La Fontaine musicale, où les enfants accompagnés d'animateurs ont accès à cinq ateliers éducatifs, notamment peinture, origami, fabrication de bijoux, lecture, poésie et photographie pour enfants. Je trouve que l'ouverture de la marina a permis d'ambuler encore plus la ville et d'attirer plus de touristes pour cette magnifique ville. En plus, ce genre d'activités, ça nous permet, ça permet à nos enfants de passer de bons moments avec leurs collègues, de faire des activités telles que la fabrication des bijoux, la participation des danses, des activités de coloriage et ça, ça va aider nos enfants à développer leurs compétences. Donc, c'est vraiment magnifique. Je remercie la marina pour ce genre d'activités et merci pour tout. Là, pour l'épanouissement des enfants et l'équipe de la ville, il y a le Tangier, il y a plusieurs activités. Il y a de l'animation, des activités créatives, les ateliers créatifs de peinture et de coloriage, il y a des ateliers bijoux, des ateliers origami, des ateliers photo. Et bien sûr, avec l'animation de la DJ et bien sûr, notre animateur, on est là pour créer de l'animation de lampes et on s'en aille à Flaville. Aussi, les enfants ont-ils profité d'un bateau pirate avec deux personnages déguisés en Jacques Sparrow, amarrés en contrebas de la marina, près de la fontaine musicale et du village Découverte. Un simulateur de réalité virtuelle pour petits et grands complète également le paysage de divertissement au niveau de la marina. Mais pas seulement, les visiteurs ont également profité de spectacles de tambours capoeira, de jongleurs ainsi que de cracheurs de feu. A Tangier Marina Bay International, l'animation est non seulement sur terre mais également en mer. Ainsi, Skouba Mara a concocté un programme d'animation spécial pour faire découvrir le fond marin tangérois aux visiteurs. Le centre de plongée logé au cœur de la marina offre des séances théoriques de plongée sous-marine, des formations à la plongée ainsi que des formations professionnelles de haut niveau. Ce premier et unique centre de plongée certifié PADIS-5 Start IDC au Maroc propose aux novices un atelier baptême de plongée sous-marine dans le bassin de la marina au niveau de la rampe de Bizalo. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501